On ne vous présente plus le choc des Olympiques. D'un côté du ring, le club le plus populaire du championnat français qui souhaite retrouver la place qui est la sienne dans la hiérarchie. De l'autre, sa version moderne qui a régné de main de maître sur le football des années 2000 avant de connaître des années montagnes russes où les bas ont pris le pas sur les hauts. Plus proche qu'on ne le pense, Marseille et Lyon ont développé au fil des années une rivalité sportive qui a eu pour elle d'aller crescendo. OM, OL, c'est une rivalité complète surtout, le sportif et l'extra-sportif ont chacun pris leur part du gratin. Le tout, mélangé, nous offre l'une des oppositions les plus excitantes à voir en Ligue 1. Cette année, finis les chocs sans rien derrière, place aux enjeux. Des enjeux européens et étoilés. On parle ici d'une place sur le podium et de retrouver la Ligue des champions. Devenu un solide prétendant au podium après un début d'exercice poussif, l'Olympique de Marseille, absent de la C1 depuis 5 ans, va recevoir Lyon avec un avantage numérique plutôt intéressant, 5 points, qui lui donne le droit de se manquer. À 9 journées de la fin de la saison, c'est un vrai luxe dont disposent les troupes de Rudy Garcia. En face, Lyon, qui n'a remporté qu'un seul match depuis mi-janvier en Ligue 1, va débarquer Grogui. Mais attention à la bête blessée. Cet OL aime les gros matchs. Privé de Nabil Fekir, touché au genou, le club rhodanien va devoir composer sans son capitaine et référent technique. Un coup dur car l'international français avait été la clé du match allait remporter 2 à 0 par les Gaunes. L'autre absent sera Fernando Marsal, écarté par Bruno Genesio. Du côté de l'OM, Rudy Garcia dispose de tout son groupe et pourrait être tenté de lancer son joker offensif, Costa Smitroglou. Vidéo, Lyon a plus de talent mais l'OM a du caractère et de la grinta, le joueur à suivre, Mariano Diaz. C'est probablement le joueur le plus insaisissable du championnat de France. Obsédé du but, au point même de paraître individualiste, Mariano Diaz va être le joueur à suivre sur la pelouse du Vélodrome. Co-meilleur buteur du club cette saison en Ligue 1 avec Nabil Fekir, 16 buts, mais meilleur buteur à l'extérieur, 8 buts, le Dominicain peut être l'homme qui va faire basculer la rencontre et redonner l'espoir d'une qualification en C1 Nogone. Un joueur à part, pour un match à part. Mariano Diaz, OL, Getty image 3 stades à avoir en tête 1 en difficulté en Ligue 1 depuis son succès face au PSG, l'Olympique lyonnais n'a remporté qu'une seule de ses ses dernières rencontres. C'était la semaine dernière lors de la 29e journée face à Cannes, 1 à 0. Il est toutefois invaincu depuis 4 matchs. Un troisième meilleur équipe à domicile cette saison, l'OM n'a perdu qu'un seul match dans son entre. C'était face au Stade Rennais lors de la 5e journée, 1 à 3. 11 avec 11 buts marqués depuis le début de la saison au Vélodrome, Florian Thauvin est le meilleur buteur de l'OM à domicile cette saison. Ils ont dit Rudy Garcia, je veux un OM à son meilleur niveau puisque la trêve va arriver. Si Lyon fait un grand match c'est bien, à nous d'être plus grand, cet OM a une âme et ce n'est pas facile à créer. On l'obtient grâce à l'addition de joueurs qui ont l'esprit collectif. Le groupe est bien équilibré. On a des jeunes qui découvrent l'Europe et on a des cadres. Il y a une harmonie partout, c'est une force, Bruno Genesio, le match de la dernière chance. On peut dire ça. Mais si on fait un résultat positif, tout peut être relancé. On a les moyens de se surpasser, notre avis c'est l'heure pour l'Olympique de Marseille de faire un pas définitif vers la Ligue des Champions. Mieux équilibré que l'OL, le club fosséen semble supérieur à son adversaire sur la seule forme du moment et sur un plan collectif. Les deux équipes vont partir sur un pied d'égalité physique vu qu'elles ont toutes les deux évolué en Ligue Europe à jeudi. On se mouille, succès de l'OM mais au terme d'un match complètement fou. Il y aura des buts au vélodrome. Vidéo, ce qu'il faut à l'OL, des coups de pieds aux fesses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501